Bonjour à vous ! Bonjour à vous toutes et à vous tous ! Je vais laisser Jackie et Alexandrine se présenter pour ce sujet qui est le Qigong allié à l'équitation ou le Qigong aussi tout court puisque être ouvert aussi aux gens qui ne font pas forcément l'équitation et qui ne veulent pas forcément faire la montée en liberté ce stage sera ouvert tous les matins, les 4 matinées du 4 au 7 juillet pour les gens aussi qui veulent faire seulement le Qigong donc je vous écoute, bienvenue ! Merci beaucoup de nous accueillir et ça c'est une super idée de proposer et aux cavaliers et aux non-cavaliers de pouvoir être initiés aux techniques énergétiques du Qigong voilà donc je me présente je m'appelle Jacquie je m'appelle Jacques mais on m'appelle Jacquie voilà donc Jacquie Crayero j'ai 69 ans j'ai 50 un peu plus de 50 ans de pratique dans les arts martiaux le chino-vietnamiens et chinois Qigong et Tai Chi j'ai eu deux maîtres et mon maître chinois qui m'a appris le Tai Chi le Qigong maître Wang Yen Yen vous pouvez aller voir sur YouTube vous tapez l'école le Yang Yamishuan je sors de cette école là donc vous verrez un petit peu le cursus de ce grand maître au niveau au niveau du Tai Chi voilà pour ma présentation donc j'enseigne dans les Côtes d'Armor en Bretagne avant j'ai enseigné j'ai commencé à enseigner à la Rochelle où j'ai développé carrément le Tai Chi qui n'était vraiment pas connu à La Rochelle, avec les arts martiaux sino-viétnamiens qui n'étaient pas connus non plus, donc voilà, j'ai eu quelques élèves dont certains sont connus, d'autres pas, et voilà, donc après je suis parti sur Saint-Barthélemy où j'ai rencontré Coralie et j'ai pu commencer à lui enseigner les rudiments du tai chi et du qi kong, et voilà, et après je suis parti me former à Taïwan et au Vietnam aussi, et voilà, donc un petit peu mon parcours jusqu'à 2022. Moi je suis Alexandrine Chalard, je suis sophrologue depuis 20 ans maintenant, et je suis également hypnopraticienne, méthode ericksonienne, méthode JIA, de l'imaginaire augmenté, voilà, et donc j'ai mis au point un peu ma technique en mélangeant pas mal de choses, en rajoutant des choses, voilà, j'ai fait ma petite mixture. Et du coup, tu vas être aussi sur ce stage-là début juillet avec Jackie sur les matinées, et voilà, et puis moi je serai plus sur la partie de l'après-midi sur la montée en liberté. Voilà, pour finir un peu notre présentation, c'est qu'on est formateurs tous les deux en tai chi, qi kong et techniques chinoises de santé, on est diplômés sport santé, voilà, donc ça c'est des choses aussi à savoir, voilà, parce qu'il faut savoir surtout aussi. Voilà, donc on est tous les deux formateurs en sport santé, techniques chinoises de santé exactement. Donc tout ça va apporter aux cavaliers et aux non-cavaliers ? Ah bah, beaucoup de choses, ça va être un grand bouleversement intérieur et extérieur. Ok, d'accord, tu peux nous en dire un peu plus du coup ? Voilà, bien, en fait, bon, le fait c'est qu'à partir du moment où on commence à travailler dans les techniques énergétiques, il faut pas que ça traîne en fait, il faut pas que ça traîne en longueur, il faut que les effets se fassent sentir dans les deux premiers cours. Alors, à partir de là, on commence, l'énergie commence à travailler, parce qu'on travaille sur les cellules, on travaille sur les molécules et tout, donc voilà, mais ça c'est un changement intérieur, c'est ceux qui pratiquent, qui en font, c'est l'alchimie intérieure et qui en font leurs propres expériences. Voilà, et puis bon, sans compter tout ce que ça amène au niveau du cerveau, au niveau du corps entier, quoi, donc c'est vraiment un bouleversement intérieur et extérieur, parce que tout marche. À partir du moment où l'intérieur commence à vibrer sur une certaine fréquence, bah, systématiquement, ça va se répercuter sur d'autres personnes ou sur les animaux, comme les chevaux, les chats, les chiens, voilà, donc c'est vraiment un grand bouleversement intérieur qui se fait. À partir du moment où tu commences à t'intéresser un tout petit peu, un tant soit peu, aux énergies, systématiquement, ça se met en place, systématiquement, c'est l'alchimie intérieure, ça se passe au niveau de la glande pinéale, et là, ça travaille, ça va commencer à travailler et les effets vont se faire sentir tout de suite. Ça provoque un grand relâchement, moi, je sais, quand je venais au début, c'était flagrant parce que c'était, si j'arrivais fatigué, ça me boostait, si j'arrivais énervé, ça m'apaisait, c'est vraiment très régulateur, quoi, en fait, le Qigong, c'est pour ça que c'est efficace quand on est cavalier aussi. Notre but à nous, c'est que de faire sentir qu'il y a quelque chose de palpable dans l'invisible. Il y a des Qigong classiques qu'on trouve partout, maintenant, vous tapez sur YouTube, vous tapez Qigong, il y a une pléiade de techniques très reconnues, d'autres pas connues du tout. Et après, voilà, chacun, chaque maître a sa propre technique d'enseigner et sa propre façon de faire. Et voilà, et donc, on rentre un peu, soit on rentre dans la métaphysique, soit on ne rentre pas du tout dans la métaphysique, et on reste à faire des séries de gestes pendant 108 gestes, 8 ans, voilà, et c'est très bien, ça fait travailler aussi l'énergie, mais ça n'a pas le... on ne travaille pas la matière, c'est-à-dire qu'on travaille l'énergie pour soi, c'est bien, on se fait du bien, mais après, on ne va pas rentrer dans l'énergie même, c'est-à-dire la palper, la travail, et ça, c'est la méthode dont j'enseigne, où on travaille, la méthode... c'est Guanying, c'est un peu dur à lire, mais c'est comme ça. Du coup, les bénéfices que ça peut apporter à l'équitation, je pense que moi, je peux en parler un peu depuis 20 ans, que je pratique le Qigong et que j'applique sur les chevaux, et c'est vrai que, moi, je dis souvent, qui peut le plus, peut le moins, c'est-à-dire que nous, on ne démarre pas, on ne monte pas sur un cheval pendant la formation plus générale de comportementalité, sans avoir fait du Qigong avant, parce qu'on observe que ça amène des connexions sur le cheval, de la fluidité dans le cheval, et surtout, on va rechercher toujours la connexion, la connexion, la connexion énergétique. C'est quoi ? C'est du subtil, c'est tellement fin, que c'est difficile à définir, mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est que quand on... même les professionnels qui font...